Amateurs de cyclisme, on sait que la route verte fait pratiquement le tour de la Gaspésie, mais pas tout à fait. Un des points qui est problématique en l'occurrence, on s'entend que c'est le petit morceau entre autres qui est entre Alderman et Douglas Town. Pour remédier à la situation, il y a un comité qui a été monté, on parle du projet de prolongement de la piste cyclable Alderman-Douglas Town. Aujourd'hui, on est très content de recevoir Gérard Gagnon, qui est porte-parole pour le dit comité, qui est venu parmi nous. On est extrêmement content, on n'arrête pas d'entendre parler justement de cette idée de prolonger la piste cyclable. On sait qu'on a une piste cyclable qui présentement part de la gare intermodale à Gaspés pour se rendre jusqu'à Alderman, et là, boum, ça s'arrête. Et là, il y a un comité, et toi, dans ton cas, ça fait plusieurs années que tu travailles sur le sujet, ça fait, je dirais, huit ans peut-être aujourd'hui, présentement. Mais le projet se butait à la traverse de la rivière Saint-Jean. Donc, on essayait d'emprunter le pont de la voie ferrée, puis on examinait au travers des années toutes sortes, je dirais, d'options, d'alternatives. Puis ça bloquait toujours l'an. Donc, il y a un an, il y a un comité qui a été renouvelé, puis on s'est dit, ça nous prend une solution à ça. Puis la solution, c'est notre propre traverse, c'est notre propre passerelle qui va être annexée au pont de la voie ferrée du côté intérieur du barachoir, si le plan se maintient comme ça. Donc, puis ça, ça a facilité le projet comme ça. C'est ça. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette fameuse route verte. Parce que c'est quelque part, c'est ultimement le but, c'est de faire en sorte que la route verte prenne son plein essor. Là, quand on regarde le projet en tant que tel, c'est de continuer la route verte. Est-ce que c'est, comment dirais-je, est-ce que c'était uniquement, le projet visait uniquement à pouvoir relier Douglas Town à Alderman de façon à ce qu'on se rende au travail en vélo ? Je pense que c'est plus que ça. Mais c'est de prolonger la route verte, c'est évident. Donc, de partir de Alderman, puis traverser le barachoir, puis d'arriver à la 132. Puis une fois que c'est traversé, puis une fois que toute la zone de l'aéroport est contournée, bien là, la route verte peut continuer jusqu'à percer, puis relier le restant de la ville des chaleurs, finalement. Donc, c'est tout l'avantage. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres avantages que de simplement prolonger la route verte, comme tu le disais, aller travailler. Mais aussi pour tous ceux qui pratiquent des activités, d'un côté ou de l'autre, de la libière Saint-Jean, de pouvoir traverser avec sa planche sur l'épaule ou avec sa canne à pêche, d'aller pique-niquer du côté Alderman ou du côté d'Aglestand, de faire tout ça en toute sécurité. C'est une passerelle qui serait conforme aux normes de sécurité. C'est tout ça qui est derrière ce projet. Parce que là, on parle de faciliter l'accessibilité, finalement, purement et simplement. Là, il y a une présentation qui existe sur Facebook présentement qui donne une bonne idée en général. Là, on se rend compte que, bon, il y a une volonté, il y a un avant-projet jusqu'à un certain point qui est proposé. On parle, entre autres, bon, d'une structure qui permettrait de, qui serait, comment dire, je ne suis pas nécessairement parallèle, mais à côté après le pont du chemin de fer, surtout quand on sait que le rail gaspésien est supposé de réapparaître bientôt. Il y a ça, on parle de réaménager le chemin en sable qu'il y a présentement, qui est surtout utilisé par des pêcheurs, donc de remblais et ainsi de suite. On parle quand même d'un projet assez important. Qu'est-ce que ça implique exactement? Pour nous, l'ensemble des détails, ça va être dévoilé. Oui, oui, oui. C'est ça, il y a deux présentations qui sont prévues, on en reviendra. On reviendra là-dessus. Mais pour nous, en gros, ça implique de faire les approches de chaque côté du pont, des approches qui sont cyclables, mais aussi pour les piétons. Ça implique la passerelle dont je parlais tout à l'heure. Puis simplement, tout ça, c'est un projet quand même de l'ordre d'environ 2 millions. Donc, on se dit que quand on fait de la réflexion sur la 132, un petit bout de route vaut à peu près ça, 2 millions. Donc, ce n'est pas beaucoup demandé. Puis dans le contexte actuel de COVID, où on veut encourager le plein air, puis l'activité physique, se garder en forme malgré cette COVID, bien, ce serait un plus pour notre région. Ça, puis on s'entend jusqu'à un certain point, ça représenterait un attrait touristique important c'est toujours la même problématique. On sait que, bon, là où il y a le pont de la rivière Saint-Jean, actuellement, on ne peut pas considérer ça comme une piste cyclable. Il n'y a pas assez d'espace sur le côté de la route. Ce qu'on vise, quelque part, c'est à développer une nouvelle industrie grâce à ce type d'équipement, finalement. Oui. Dans le fond, c'est de remettre en valeur tout ce territoire, cette portion de territoire-là, puis de rajouter aux 13 kilomètres qu'on a déjà de piste cyclable. Le Sentier des Pionniers, c'est son nom. Quand on part de la marina, puis on se rend à Hardeman. Donc, de rajouter une portion qui nous permettrait d'officialiser la route verte en Gaspésie, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure. Puis oui, je pense qu'il y a beaucoup de touristes qui pourraient être intéressés à faire cette section-là parce que ça serait en toute sécurité. Puis on s'entend aussi que jusqu'à un certain point, ça ramènerait, entre grosses guillemets, un certain ordre. Parce que, bon, on l'a vu l'été dernier, c'était plutôt, comment dirais-je, chaotique, pour être poli, justement, au niveau des installations. Parce qu'au-delà de la piste, ce que vous voulez aussi, c'est aménager pour rendre ça et protéger la nature tout autour. Oui, c'est vrai. Le comité dont je fais partie travaille sur deux projets présentement. Donc, il y a le projet de piste cyclable qui est quand même assez avancé. Il y a un rapport qui a été déposé au printemps dernier. Puis c'est un projet qui est appuyé par la ville et par la municipalité, officiellement. Le MTQ aussi, le ministère de transport du Québec, nous a intégrés dans son calendrier. Donc, cette partie-là, je dirais, est pas mal avancée. Donc, le deuxième projet, c'est le projet de mise en valeur et conservation. Donc, ça consisterait à mettre en place des mesures qui vont faire en sorte que cette flèche littorale, les deux plages, Hardeman, Dagdestan, puis derrière et devant, je dirais, de la flèche, côté mer, côté intérieur, que ça va être préservé, conservé pour les générations à venir. Puis ça va impliquer certains aménagements qui vont permettre d'avoir accès à la plage sans détruire la végétation naturelle qui est là. Puis, donc, mais ce projet-là va être présenté à une date ultérieure. Donc, pas dans la soirée du neuf, mais plus tard, peut-être, durant l'année. Ce qui fait qu'au-delà des cyclistes, ce qu'on cherche aussi, c'est à développer cette section du territoire de façon à le rendre plus attrayant et que ce ne soit pas aussi... Parce que présentement, on s'entend, il faut être passablement décidé, justement, pour aller sur les chemins de sable. On a vu qu'il y en a quelques-uns qui restent en lisé sur une base régulière. Fait que si on réussissait à rendre la chose un peu moins chaotique, ce serait certainement une bonne chose. Oui, c'est ça qu'on vise aussi. Puis avec ce qui s'est passé cet été, il y a des discussions qui vont être amorcées par la ville avec les différents intervenants, dont nous, au comité Hardiman d'Agostan, pour faire en sorte que, justement, l'expérience de l'été dernier ne se répète pas et que ce soit une expérience plus agréable pour tout le monde, autant pour les locaux que pour les visiteurs qui arrivent de l'extérieur. Là, on se rend compte que c'est... Bon, là, on ne parle pas d'expropriation ou quoi que ce soit. Par contre, on s'entend qu'il y a pas mal de ministères qui sont impliqués là-dedans, qu'on pense le ministère de la Faune, qu'on pense le ministère de MTQ, etc. Comment est-ce qu'on pense ajuster ces... je ne sais pas, les demandes, les ententes? Ça va demander des négociations plus importantes. Oui, mais on est déjà quand même assez avancés de ce côté-là. On a créé une table interministérielle avec le ministère de transport, ressources naturelles, environnement, la ville, la MRC, notre comité. Puis tout ça dans le but de faciliter l'avancement du projet. Puis s'il y a des difficultés de les solutionner tous ensemble. Donc, mais pour le moment, pour le moment, cette table-là reste à, je dirais, reste à activer réellement. Donc, puis, dans le sens que les gens ont été choisis par les ministères pour participer à la table. Et les premières rencontres vont avoir lieu cet automne. D'accord. On s'entend par contre qu'il y a une oreille. Ça n'a pas été rejeté du revers de la main ou quoi que ce soit. Non, non, au contraire. Il semble y avoir une oreille attentive de la part des différents ministères qui sont susceptibles d'être impliqués. Mais ce que j'ai vu aussi, puis là, c'est... Ce qui est absolument merveilleux, d'ailleurs, c'est que vous commencez déjà à avoir un certain nombre d'appuis politiques pour aller dans cette direction. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, la Ville a appuyé le projet, la MRC aussi. Puis, le MTQ nous a comme intégrés dans son calendrier de travail. Ça veut dire que le projet de réhabilitation du train, de remise... Parce que ça, c'est la grosse question, ça, c'est le train. Oui, mais le projet du MTQ est sur quatre ou cinq ans. Donc, nous, on va suivre ce calendrier-là. C'est comme... On ne peut pas aller plus vite que ce que le MTQ va faire parce que nos infrastructures reposent sur des infrastructures qui appartiennent au MTQ. Par exemple, les dalles qui soutiennent le pont présentement, le pont de la voie ferrée, bien, nous, on va utiliser les mêmes dalles pour supporter notre passerelle qui va être parallèle au pont, qui va être à peu près à trois pieds de... plus ou moins, là, du pont. Je sais que ça ne sera pas dangereux pour les cyclistes ou pour les piétons si jamais il y a un train qui passe en même temps, veut, veut pas. Non, c'est... Ça fait partie des sujets de préoccupation. Oui, c'est ça. C'est toute l'idée, c'est d'avoir une sécurité maximale pour les usagers. Et puis, donc, là, on s'entend, appui politique, c'est bon. Le train, on est quelque part, on est dans l'attente de la réfection du fameux pont. On parle quand même d'un projet de près de 2 millions. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, au niveau de la structure financière, vous semblez avoir... Vous commencez à avoir une bonne idée de combien ça va coûter. On a fait, je pense, une bonne évaluation des coûts. Puis, c'est sûr que c'est préliminaire. Dans des projets comme ça, il y a toujours des dépassements de coûts envisagés. À prévoir. Mais on a un ordre de grandeur. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler. Puis, on devrait se mettre en branle assez rapidement pour la recherche de subventions pour ce projet-là. D'accord. En tout cas, on va espérer que ça se concrétise. D'ailleurs, là, on en a parlé dans les grandes lignes, on s'entend. Je suis à peu près convaincu qu'il y a des gens qui vont vouloir en savoir beaucoup, mais beaucoup plus. Et vous avez d'ailleurs prévu au centre communautaire de Douglas Town deux rencontres. Il y en a une le 9 novembre prochain qui sera en français. La seconde est prévue le 16 novembre. Celle-ci sera en anglais. Comment est-ce qu'on fait pour en savoir davantage? Je sais que vous avez une page Facebook qui s'intitule PC Club Alderman Douglas Town. Il y a déjà pas mal d'informations qui est présente là, mais pour ceux et celles justement qui voudraient participer à la présentation, comment est-ce que ça fonctionne surtout actuellement? L'idéal, c'est d'aller sur la page Facebook du centre communautaire de Douglas Town. Vous allez trouver là la piste cyclable, le dossier piste cyclable. Il faut s'enregistrer pour participer à la rencontre du 9. On a déjà, je crois, une trentaine de personnes ou entre 25 et 30 personnes d'enregistrés. Puis, une centaine, plus d'une centaine qui ont montré un intérêt. Donc, l'idéal, c'est de s'enregistrer. Et si on n'a pas accès à Facebook, vous pouvez écrire au centre communautaire. D'accord. L'adresse, c'est centre.douglas à commercial d'aglestand.net Donc, centre.douglas à commercial d'aglestand.net Et si vous écrivez au centre, on va vous dire comment procéder pour vous inscrire à cette soirée-là. Est-ce que ce sera une des rencontres en, bon, là, le mot est comme galvaudé, mais en présentiel ou est-ce que vous pensez faire la présentation? C'est sur Zoom. OK. Donc, il y a trois présentateurs. Présentement, c'est comme ça qu'on le planifie. Puis, on va présenter l'ensemble du projet. Donc, on va reprendre un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui, mais plus en détail. Puis, on va répondre aux questions à la fin de cette présentation-là et recevoir les commentaires si les gens en ont. Toute l'idée, c'est vraiment de stimuler l'enthousiasme pour le projet. Puis, et les appuis aussi des citoyens. Tout simplement. De la forme que ça peut prendre. D'accord. Donc, ça, c'est une présentation sur Zoom en tant que telle. On n'a pas besoin de se déplacer au centre communautaire Douglas. Non. Bon. Gérard, merci infiniment. On a bien hâte de voir la suite. C'est bon, parce qu'il se passe plein de choses aux environs de Haldeman, Douglas Town. Puis, de toute évidence, la route verte, il faut la poursuivre. Donc, quelque part, vous allez être le maillon qui va faire en sorte que tous les éléments sont susceptibles de se rejoindre pour former une immense chaîne autour de la Gaspésie. On espère y participer. Gérard, merci beaucoup. Et puis, on suit ça, donc, c'est ça, le 9 et le 16 novembre. Merci encore. Gérard Gagnon, donc, porte-parole pour le projet de prolongement de la piste cyclable Haldeman d'Hughlestown. On vous invite, encore une fois, à contacter le centre communautaire d'Hughlestown pour participer à cette rencontre sur Zoom. Beaucoup, beaucoup, aujourd'hui, on a effleuré, en fait, le sujet, parce qu'il y a des éléments techniques autant par rapport à la route verte, par rapport au projet de prolongement et ainsi de suite, mais ça vaut très sincèrement la peine d'avoir plus d'informations parce que ça serait tellement extraordinaire en termes de développement économique et touristique en plus de faire plaisir aux cyclistes et aux piétons. de la route. ... ... ... ...